wow bonjour les frères et sœurs comment allez-vous si vous allez bien c'est extraordinaire si vous n'êtes pas bon abonné voiture la croche et partager cette vidéo ceux qui veulent nous soutenir sur paypal vous le savez déjà votre email se trouve dans la description aujourd'hui une question pour vous une question qui me passe dans la quête quel est le but de l'existence de l'homme sur la terre quelle est la raison pour laquelle nous sommes là quelle est la raison pour laquelle nous sommes ici ici sur la terre quelle est la raison qui peut m'expliquer ça est ce que nous sommes ici juste parce que on doit se faire beaucoup d'argent est ce que nous sommes ici juste parce que on doit manger de la bonne nourriture voyager profiter de la vie vraiment je me pose un tas de questions par rapport à ça je ne sais pas j'aimerais vous m'avoir une réponse maintenant pour vous le voir il pleut mais c'est parce qu'il va m'arrêter de vous dire les bonnes choses quelle est votre réponse vous pouvez réagir maintenant dans la partie commentaire et vraiment me dire ce que vous en pensez parce que moi quand je regarde ça ça me choque un peu ça me choque j'ai vu des gens mourir et j'ai vu également des gens naître comme ils sont nés c'est comme ça ils vont partir un jour lui c'est comme ça ils vont partir un jour parce que parce que l'homme née d'une femme il partira un jour comme il est né comme il est venu ici il partira mais ne partira pas seul il partira avec quelque chose avec ce qu'on appelle chez nous c'est de lui c'est sûr l'homme partira en laissant derrière lui toutes ses oeuvres peut-être que sur la terre ici il a construit beaucoup de maisons ces maisons seront là peut-être que sur la terre ici il a eu beaucoup de femmes ces femmes seront derrière lui son argent les gens qui sont restés vont se les partager vont partager tout son argent tous ces biens seront partagés mais quelle a été la raison de son passage sur la terre quelle a été la raison de son passage ici qui sait personne ne sait nous avons vraiment besoin d'avoir une réponse une réponse là à maintenant parce que nous n'aurons plus de temps nous n'aurons plus de temps sans ce moment là beaucoup de personnes vont aller lire la bible et beaucoup de personnes chez une réponse d'aller lire voir du jeu dans les livres sains vont chasser vont chercher à savoir qu'est ce que nous devons réellement faire surtout que nous sommes dans un monde méchant dans un monde de vampires dans un monde vraiment vous savez déjà 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 quand on lit la bible on découvre de la bible on découvre de la bible on découvre de la bible le Seigneur Christ nous a dit allez allez et faites de toutes les nations mes disciples à l'effet de toutes les nations mes disciples des disciples à l'effet de toutes les nations des disciples de qui ? de Jésus Christ des disciples de Dieu des personnes justes des personnes sur qui Dieu va reposer son esprit c'est à ce moment là que je commence à comprendre la raison pour laquelle nous sommes ici en fait nous ne sommes pas venus ici sur la terre pour rigoler avec les gens pour babader avec les voisins pour faire du coup mirage pour faire du buzz nous sommes venus là sur la terre en mission et notre mission c'est de faire de toutes les nations les enfants de Dieu vrais ramener tous les enfants de Dieu qui se sont égarés dans la vraie bergérie au bon endroit pourquoi ? parce que beaucoup de personnes sont en train de mourir en étant dans le camp du diable dans le camp du diable ça nous amène à réfléchir ça nous amène à penser un peu en tout cas quand je vois ça je me dis que c'est là même se trouve la raison pour laquelle nous sommes ici sur la terre nous sommes là pour dire la vérité nous sommes ici pour parler de Dieu et dire à tout le monde qu'il y a quelque chose qui nous attend là là, là-haut, là-haut, là-bas ou à quelqu'un qui nous attend de pied ferme cette personne-là nous attend et nous aurons à répondre tout ce que nous aurons fait sur la terre nous aurons à répondre nous aurons à carrément répondre devant lui on nous dit même qu'après la mort vient le jugement on dit qu'après la mort vient le jugement nous serons jugés chacun sera passé devant Dieu avec ses oeuvres ah ça c'est pas une mauvaise affaire hein mais il le faut en tout cas moi je crois que c'est vrai vu la manière dont les gens font beaucoup de médecins c'était sur la terre vu la manière dont les gens tuent leur procès ils font un tas de choses pas possible je pense qu'à un moment donné Dieu doit juger il doit juger il faut qu'il juge il faut qu'il juge on lui dit que le diable est dessiné sur la terre les médicaments coulès il sait qu'il n'a pas de temps il veut prendre des gens pour partir avec lui en enfer quand les gens entendent ça ils se disent que oh c'est l'histoire mais quand vous voyez le mal le mal le mal la malade les gens tuent les gens gratuitement il y a des génocides il y a des viols il y a des... toutes sortes de doutes bizarres je veux pas tout citer ici mais quand vous voyez toute cette méchanceté à un moment donné il faut être vrai il faut qu'on se dise la vérité il faut reconnaître que il y a quelque chose qui se passe vraiment et que nous devons faire attention mes frères et soeurs aujourd'hui je vous amène à réfléchir sur ça quelle est la raison pour laquelle vous êtes là si vous avez trouvé que la raison pour laquelle vous êtes ici c'est parce que vous devez parler de Dieu vous devez faire le bon choix choisir le bon camp être être au bon endroit et combattre pour reprendre la justice sur la terre là on va dire que c'est là que votre mission commence c'est là que votre mission commence parce que ça ne sert à rien d'être milliardaire avoir toutes ces voitures toutes ces maisons et puis tu es là comme ça tu ne sais pas où tu t'en vas qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui moi je pense que chaque jour nous devons répandre la bonne nouvelle de Dieu sur la terre oui la parole de Dieu doit être doit se répandre partout 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 on doit commencer à parler de Dieu parler de Jésus Christ et les témoignages doivent naître et se propager afin que de bonnes choses naissent sur la terre ceux qui se sont égarés puissent revenir sur le bon chemin et commencer le travail parce que oui il y a du beau lot oui il y a beaucoup de travail il faut être prêt il faut être chaud c'est pas une chose où tu arrives à mettre là que tu es zélé et puis demain on n'entend plus parler de toi regardez les nouveaux chrétiens quand ils sont nouvellement convertis il faut les voir ils sont zélé c'est comme si même que c'est comme si Dieu Dieu lui-même a venu demain donc ils sont même déjà même prêts mais c'est pas une chose d'un jour c'est une chose de tous les jours on dit chez nous il faut courir à ton rythme il ne faut pas courir en fonction des gens en fonction des autres la vie est compliquée aujourd'hui il faut qu'on se donne de vrais conseils c'est sûr il n'y en serait pas dites moi ce que vous en pensez qu'est-ce que vous faites pour Dieu chaque jour qu'est-ce que vous faites pour marquer votre passage sur la terre avec Dieu j'aimerais bien savoir et je vous donne la prochaine vidéo soyez prêts wow wow